Monsieur le Sauveur, ce matin, je vous ai dit encore merci de notre Dieu. Pour cette grâce qui tu as dénié de nous apporter, de pouvoir nous retrouver encore en ces dieux. Seigneur, merci pour l'exos, merci encore pour la parole, pour nous trouver les mêmes fers. Les amis, merci pour les rotations sauvables, merci encore pour les chants et les cantiques qui sont montés devant tout le monde des noirs. Bon, notre Père, lorsque nous pouvons regarder, Seigneur notre Dieu, nous voyons que ta parole à toi est de nous toujours la même. Aujourd'hui encore, nous avons les promesses que tu as faites et que tu as accomplies encore certaines de mon Père. Parmi nous et à nous aussi, mon Sauveur, bénis ton peuple, mon béné-mé, Seigneur de parlement qui, ce matin, sont rassortés dans différents pays, différents endroits, béné-mé, Père, pour louer, pour exalter tous ces noms, parce que tu es réunie de moi, le Dieu vivant. C'est lui qui promet, eux aussi, qui accomplit, Seigneur. Ô Dieu qui prend soin de chacun de nous, béné-mé, pas puissant. Et comme nous pouvons le voir à la sainte et que tu béné-mé, Père Saint, tu es les chefs et les consommateurs de la foi. Alors, continuez encore ce matin, mon béné-mé, Seigneur. Nous sommes, je le dis à toi, pour que tu nous aides encore à marcher, je te dis, modifie-toi seulement et prends courage. Tu es réellement notre soutien et notre secours, Père. Nous n'avons pas regardé à ce qui est d'abrocher à droite, mais d'avoir nos yeux fixés sur toi, que nous reviendrons dans ceux qui te recherchent dans le Père, et qui croient certainement aussi en toi, Père. Béni, mes frères, béni encore, mes soeurs, ce matin. Mon Dieu, béni aussi nos enfants, mon béné-mé, pas puissant. Combien nous sommes heureux de voir cette nouvelle année, mon béné-mé, pas puissant. Ou toi, tu nous as gardés, mon béné-mé, Père Saint, ou tu as réellement aussi pris soin de chacun de nos pères. L'orange et honoratoire, mon béné-mé, Seigneur Sauvard. C'est vrai que nous avons entendu qu'est-ce que l'homme, Seigneur, que nous nous souviendrons de lui, réellement béné-mé, pas puissant. Nous sommes que les mondes de terre, mon béné-mé, pas puissant. Mais tu nous apprends la grâce entre les fils et les filles des yeux, Père. L'être un peuple qui t'appartient, mon Seigneur. C'est pourquoi, ce matin, c'est avec un cœur, avec les connaissances, mon béné-mé, pas puissant. Je veux le tenir encore. Merci, Seigneur, pour le sourire de vie de notre Dieu. Merci, réellement béné-mé, Père, pour la grâce de la volonté à toi, béné-mé, pas puissant. Vienne te rappeler de ton Seigneur, Seigneur, et de marcher avec toi et d'être réellement éclairé par toi. Certainement, Moïse avait fait un choix véritable et de la paix. C'était regardé certainement sur toi, mais de ma paix. Mais Moïse a croisé son peuple de ma paix. Il était un sauvité qui marchait avec un peuple de ma paix pour atteindre le but, Seigneur. Loué, sois ton Seigneur, ce matin. Béné-mé, sois-tu encore pour chaque chose qui nous fait parmi nous, Père. Rien d'avancer de prier, Père. Merci, Père, le chœur des cantines qui sont montés devant ton tour de grâce. Nous sommes encore heureux ce matin d'être à toi. Rien d'avancer de prier, ô Monseigneur Jésus-Christ, Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, encore ce matin, qu'il soit glorifié et honoré pour cette grâce qu'il nous accorde d'avoir la possibilité de nous retrouver encore en Seigneur, en Seigneur, et d'une année le 20-20-20, comme nous avons eu. Nous sommes reconnaissants pour le temps qui nous a permis de pouvoir passer dans sa présence, et je crois, en tout cas, que chacun de vous a eu à pouvoir aussi recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Vous devez être sûr de cela, parce que la sémence, lorsqu'elle est déposée dans la terre, il faut le temps pour qu'elle gère. Amen. Et au fur et à mesure que les eaux passent, vous réaliserez quelque chose en vous. Amen. Ces changements que vous avez tant désirés, le Seigneur, notre Dieu, l'opère de plus en plus, pour que nous puissions réellement avancer avec Lui. Nous les sommes comme les sommes pour tous nos frères et sœurs qui étaient avec nous et qui sont rentrés. Notre frère, comme on l'a dit tout à l'heure, notre frère Pascal est bien arrivé, et notre sœur Esther de Blois est aussi bien arrivé. Notre frère Koulibaly aussi est bien arrivé. Et cet après-midi, je pense que notre frère Jean-Cy, et notre sœur Sarah, ainsi que la tante de notre sœur aussi, que Dieu la bénisse richement, venez aux États-Unis et est passée parmi nous aussi ici pour avoir cette communion autour de la parole. Je prie pour que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse sur le chemin de retour. Alors que je regardais dehors avec les temps aussi difficiles comme la neige et les verbes blancs, mais nous prions pour le Seigneur qui vous a béni, ma sœur et mon frère, ainsi que ma sœur, pour que vous soyez ici avec nous. Dieu bénira aussi votre retour. Nous prions pour qu'il prenne le contrôle de ses victimes, car notre joie est de nous avoir bien arrivé, et aussi là-bas, dans l'endroit que Dieu accorde la grâce. Nous sommes heureux de pouvoir réellement passer aussi ces temps et des moments dans la présence de notre Dieu. Et comme nous l'avons entendu encore ce matin, nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Peu importe ce qu'il peut être, il ne faut pas regarder ce que Satan fait. Il ne faut pas voir ce que l'ennemi fait parce que ceci, ce n'est pas nécessaire. Nous avons besoin de pouvoir voir le Seigneur, et c'est celui qui nous encourage davantage à aller de l'avant. Notre foi est basé sur ce que le Seigneur lui a eu à pouvoir lire et aussi accomplir pour nous. Et nous sommes heureux de savoir qu'il dit, que j'étais mort, voici Jésus vivant au siècle des siècles. Amen. Notre Seigneur n'est pas comme tous les philosophes dont on a parlé, je l'ai bouddhissé, ainsi de suite. Eux ceux-là, ces philosophes, ils sont morts, ils ont laissé leurs histoires ainsi de suite. Mais notre Seigneur Jésus a vécu, il est mort et il est ressuscité. Le tombeau est vraiment vide à Jérusalem. Alors, nous sommes vraiment heureux. Et quand nous savons qu'il est avec nous, que peut-il nous faire les hommes ? Que peut-il nous faire même le monde, effectivement, en soi ? Il a dit, fautifie-toi et prends courage. Amen. Nous nous l'avons pour prendre une portion de l'Écriture. Dans le livre de l'Éphésia, je pense que j'en ai là quelque chose dans cela. Éphésia, au chapitre 3. Je relis au chapitre 3, verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. C'est nerveux, hein ? Et elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis donc le genou devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel dire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous brisez comprendre avec tout le sein qu'il ait la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Précieux Soba, ce matin, nous voulons encore te dire merci. Merci vraiment pour la joie, pour l'allégresse, pour l'amour que tu as. On a témoigné aussi à notre endroit, pour nous permettre d'arriver aussi en ces lieux, Père, et nous rassembler, Père de Bissons, parce que c'est un jour où nous nous retrouvons aussi dans ta maison pour que nous puissions t'offrir encore, Seigneur, ce que notre cœur a, cet amour que tu as placé en nous, au travers des chants et des contigues, même la consécration à toi, tu remercions pour l'œuvre que tu fais en nous, comme la Bible le dit, Père de Bissons, ce que tu as commencé, tu l'achèves toujours, Père. Nous sommes heureux de savoir que l'allégresse, ce n'est pas l'homme, mais c'est toi, qui agit dans chacun des lieux, Père de Bissons. Et nous réalisons cela, bénévois Père, c'est au travers du temps, qui, par ceci, nous bénévois Père de Bissons, ne sont plus ce que nous étions hier, Seigneur. Quelque chose, c'est réellement patient à nous, mon Seigneur. Et ça, nous sommes réellement conscients, sachant que réellement que c'est des vols, nous, qui nous sommes transformés. Mais c'est toi qui nous transformes, notre vie, Seigneur. Que ton nom soit célébré à jamais. Tu es vraiment le Dieu qui mérite d'être honoré, respecté, glorifié, et dans lequel notre cœur doit se reposer avec confiance et foi, que ce que toi tu fais demeure et termine-nous. L'orange est honneur à toi encore aujourd'hui, Père de Bissons. Et nous comptons sous ta grâce, encore t'as la parole à vous, encore ce matin, pour encore nous parler, nous conduire encore, Seigneur, à nous aider à faire réellement saisir en vérité ta pensée à toi, Père. Bénis ton cœur, pardonne-moi Père et soutiens. Et moi encore t'as parlé, moi nous bénévois Père, nous avons besoin de l'État, Père, pour réellement nous parler encore ce matin. Seigneur, soutiens-nous Père, nous voulons être attentifs à ta voix, Seigneur. Nous voulons réellement nous accrocher davantage à chaque parole. Et bénis-nous, nous t'avouissons bien, au nom de l'État, Père de Bissons. Amen. Proposiez-vous à ce. Nous sommes toujours dans la joie de ce que nous pouvons nous asseoir. Et comme les saints et qui tournent le monde, quelle grâce que Mard et Marie avaient réellement. Et aussi, c'est merveilleux de voir combien ils avaient eu à pouvoir aussi saisir la grâce que le Seigneur leur avait accordée. Et pendant que le Seigneur, le maître, était là, tout ce qui était important pour, je pense que c'était Marie ou Marc, effectivement, mais c'était de pouvoir s'asseoir au pied du maître et écouter effectivement ce que le maître disait. Et c'est là qui était la chose qui peut occuper son cœur et son âme, effectivement. Et on a trouvé une grâce extraordinaire, c'est de pouvoir avoir ces moments-là, de pouvoir vraiment l'avoir avec lui et qu'il puisse nous parler, qu'il puisse aussi l'insouer. Nous désirons tant d'avoir des moments comme ça. Nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce, de pouvoir vraiment nous asseoir aussi à ses pieds, être là et nous parlons et nous conduisons et nous montrons, en nous disant des choses et c'est merveilleux, ça va. Les apôtres avaient eu ces deux grâces de pouvoir réellement être là, assis. Et ce que la Bible dit aussi, il dit, « Oh, il faut écouter comme les apôtres, les disciples, les apôtres, les disciples écoutent, effectivement. » Et ils étaient là aussi, attentifs, parce que le maître pouvait dire, et quand le maître disait quelque chose, il fallait quand ils étaient avec lui, ils se sentaient protégés. Ils se sentaient bien. Et la preuve, c'est que lorsqu'il était à monter sur la montagne de la Transmédération, quand, effectivement, ils ont pu voir Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui, alors à ce moment-là, c'est bien, je crois qu'il s'est allé. « Oh, il est bon de rester ici, hein, rencontrer ce trois tantes, l'une pour Moïse, l'une pour Élie, l'une pour toi, et comment nous restons ici, ça fait très bien ici. » Et certainement, c'est vrai, lorsque le Seigneur est avec nous, nous sommes à la joie. Et lorsque le Seigneur est avec nous, et nous savons aussi que toutes choses deviennent aussi possibles, c'est doux, c'est agréable. Et nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde aussi cette grâce de pouvoir soupirer après lui. Et certainement, comme vous le savez aussi, alors qu'il savait qui il était, il considérait réellement ce que lui était, alors chaque, je crois, qu'il leur parlait, chaque parole qu'il prononçait, effectivement, avait son importance pour chacun d'eux. Comme vous vous souvenez, lorsqu'il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, il sait qu'il ne soit renversé. Et comme vous savez, effectivement, la question qu'ils ont posée, effectivement, où ils s'assirent, effectivement, au Maître, nous voulons maintenant d'écouter. Je vais juste simplement lire cela. Ce n'est pas rien. Regardez, je pense, c'est un livre de Mathieu quelque part ici, où cela nous est rédacté dans un jour, je pense, que c'est Mathieu 24, je suppose que j'ai dit. Mathieu 24, je pense. C'est un. Il dit, comme Jésus s'en allait pour sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Et la Bible 2, verset 3. Et il s'assit sur la montagne des Olysées, et les disciples verts en particulier lui firent cette question, dis-nous, quand cela arrivera-t-il, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, effectivement, c'était nécessaire. Parce que le fait qu'il a parlé, qu'il a prononcé cela, pour les disciples, c'était quelque chose de très important. Alors, ils voulaient s'asseoir maintenant, prendre le temps de pouvoir écouter ce que le Maître était en train de pouvoir, voulait leur dire, était en train de pouvoir aussi, vouloir aussi leur montrer les choses qu'il devait aussi venir. Et c'était merveilleux, parce qu'ils ont posé les questions qui étaient nécessaires, et par ces questions maintenant, nous avons pu voir aussi le plan des Seigneurs qui s'est développé. C'est aussi la même chose que nous voudrions que le Seigneur, notre Dieu, fasse réellement pour nous. Nous voulons que le Seigneur nous parle, nous voulons que le Seigneur nous montre effectivement ce que nous devons faire, et ce que Lui, Il attend de nous, en fait. Il y a la question que nous nous posons aussi, de pouvoir savoir, quand Dieu nous parle, effectivement, et nous montre ce que Lui attend de nous, qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que Lui nous dit ? Et quand nous pouvons avoir la grâce de pouvoir voir, effectivement, ce qu'Il attend de nous. Nous prenons un exemple tout à fait aussi, public, que nous connaissons pratiquement aussi. C'est l'exemple de cet homme ici, qui vivait en son temps, avec tout le peuple qui était aussi à son époque, mais dont la Bible rend témoignage d'une manière assez extraordinaire que, et en ce temps-là, les choses étaient tellement aussi mélangées, c'était vraiment, on vivait n'importe comment. Et la Bible dit, mais Noé, Noé, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et cet homme ici, comme la Bible le dit, trouva grâce aux yeux de l'Éternel, Dieu va vers Noé. Et à ce moment-là, le Seigneur, Dieu lui-même, parla à Noé. C'est important, frères et sœurs, ce que nous attendons, et ce que Dieu nous dit. En fait, c'est nécessaire. Et quand Dieu parla à cet homme Noé, en fait, Noé a prété vraiment attention à ce que Dieu lui dit. Comme je disais tout à l'heure, nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous dise, effectivement, ce qu'il faut faire, et nous dise aussi les choses qui doivent venir aussi. Pourquoi nous désirons cela ? Pourquoi est-ce que nous aimons que Dieu nous parle ? Pourquoi nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, effectivement ? Surtout que le Seigneur Jésus vient au milieu de nous et qu'il nous parle, afin que nous puissions savoir quelle est la volonté du Seigneur. Pourquoi faire avec ? Cet homme, lorsque Dieu lui a parlé, il s'est passé quelque chose. D'abord, il a eu à pouvoir entendre ce que le Seigneur lui a dit. Quand il a appris ce que le Seigneur, lui, a eu à pouvoir dire, la chose extraordinaire est qu'on a vu seulement cet homme se mettre debout. Et il a commencé à pouvoir maintenant prendre du bois là-bas, ainsi, ainsi, et il a commencé à pouvoir fabriquer l'âge. Ils ont se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en même temps qu'il fabriquait l'âge, effectivement, il disait aux hommes ce que Dieu lui avait dit. Donc, le Seigneur lui a parlé, et l'homme il s'y a entendu, et l'homme s'y est mis, en fait. Mais frères et sœurs, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous avons entendu ce matin votre bien-aimé frère parlant de la foi. C'est vrai, non ? Et la Bible nous dit que la foi est un don que Dieu a fait une fois pour toutes au sein. Et, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et que si nous avons la foi, nous croyons que notre Dieu, effectivement, que lorsqu'il dit une chose, nous croyons, et Dieu l'accomplira. Par la foi, Abraham a marché, comme on peut se faire la rire tout à l'heure ce matin, par la foi, Abraham a marché avec Dieu, et regardez très bien. Mais non, Dieu nous montre que, mais non, pour que nous poussions à travers un cœur, nous devons avoir la foi et croire ce que Dieu a dit. Nous on ne peut plus toujours se plaindre, mais est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, est-ce que Dieu, c'est comme si on n'a rien compris. C'est comme si, il fallait pouvoir lire cette parole simplement, c'est historique. Or, si nous avons la foi, qu'il neige, qu'il vende, qu'il fasse bon ou pas, nous savons que Dieu fera un chemin. Amen. C'est sûr et certain, je ne vais pas dire, ah, il y a la neige, c'est quand Dieu dit, marche, je suis avec toi, mais qu'il y a la neige, qu'il y a la pluie, je marcherai. Amen. Parce que je ne marche pas par la vue, je ne marche pas par ce que je sens, mais je marche par la foi. Amen. Pourquoi Dieu nous parle? C'est pour que nous ne revenions pas toujours un six fois, un six, non, pour que nous soyons sûrs, merci. Et c'est vrai, vous remarquez, il y a encore mon biais de mes frères assis autour d'un exemple, il y en a très bien, je reviens dans Philippiens, Ephésiens, je pense que tout le monde, il y en a la bosse ici. Il y en a un, non, pour lequel notre frère, voilà, m'avait prié. Et j'ai toujours trouvé cet exemple, c'est important. C'était un aveu, en fait. Vous suivez cela? Amen. C'est un aveu que dans la ligne de prière, effectivement, il y a fait la prière pour lui. Il dit, tu es guéri, l'homme a accepté, mais il ne voyait pas. Quand c'est ce qui est extraordinaire avec cet homme, c'est que, quand cet homme, c'est comme moi, j'en ai dit comme témoignage, quand cet homme est sorti, il ne voyait pas. Mais la première des choses qu'il a commencé à pouvoir faire était dire, édition spéciale, je suis guéri et je vois. Frères et soeurs, il était aveu, c'est vrai, non? Mais il dit, mais édition spéciale, je suis guéri et je vois. Cet homme n'est jamais revenu se plaindre en disant, mais frère, mais je ne vois toujours pas. Non. Depuis qu'on avait prié pour lui, cet homme voyait. Amen. Et c'est ça la foi, en fait. C'est ça ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu attend de moi. Parce que c'est la même chose que ton salut à toi. Est-ce que tu crois que Dieu est un sauvé? Si tu crois que Dieu est un sauvé, quand est-ce que Dieu est un sauvé? Mais en fait, tu reconnais que le jour où je l'ai accepté comme mon sauvé, parce que c'est vrai, non? Je suis sauvé. C'est ce que la Bible dit. Car Dieu attend de t'aimer les mondes, qui a donné son fils, ni qu'en fait, qui ont provoqué les tristes points, mais qui ont la vie éternelle. Donc tu as reçu les saluts. Maintenant, avec la base sur laquelle, je suis jamais sur laquelle tu te trouves effectivement que tu sois malade ou que ça aille bien dans ce sens de cela. Est-ce que penses-tu que tu as perdu ton salut? Je pose la question. Non. Est-ce que penses-tu que tu as perdu ton salut? Non. Est-ce que tous les jours tu viens pour pouvoir dire Seigneur, sauve-moi? Non. Seigneur, sauve-moi? Non. Parce que je ne suis pas dit faire de ça, prêtez attention. Est-ce que chaque moment quand tu penses à tremble un peu, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, parce que je suis perdu? Si cela est ainsi avec toi, tu n'as jamais été sauvé. C'est vrai. Mais si tu as été sauvé, qu'il tente à gauche ou à droite, tu sais que le salut est là. Amen. Mais les épreuves de la vie doivent venir. Mais le salut est là. Amen. C'est ça en fait la foi. Je crois que je suis sauvé et j'avance en fait. C'est absolument nécessaire et important parce que je n'ai pas souvent fait m'adonner que Dieu le bénisse richement. C'est nécessaire. Et la Bible le dit encore, il dit, je vais le le dire comme il a dit tout à l'heure, et puis nous, on continue dans les deux traités. C'est vrai, il est bien. Dans Hébreu au chapitre 3, je crois que nous vous traîtrions. Hébreu au chapitre 3, pour tous. Et puis il a lu, encore ici, au verset, au verset, au verset ici, au chapitre 11, au verset, verset 24. Il dit, c'est par la foi donc que Moïse, le venu, le venu grand, refus d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et m'a mieux été maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la licence du péché, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Il dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Amen. Donc il avait ce regard fixé sur celui qui est invisible, importé comme au frère Léphus alors effectivement, la colère de Pharaon, ainsi de suite, mais il savait en qui il avait cru et il avait les yeux fixés sur cela. Il s'est bouché même les oreilles et ceux de Pharaon pouvaient dire à gauche et à droite. Ce n'était pas le problème. Lui, il avait les yeux sur celui qui les appelait. Et c'est ça. Et c'est ainsi pour lequel lorsque le Seigneur nous part, comme l'avons lu tout à l'heure avec Noé, et Noé n'a pas prêté attention à ce que effectivement, ceux qui vivaient dans son country pouvaient les décourager en disant « Ah, mais ce n'est pas possible Noé. Il sait qu'il n'a jamais plu. » Et pourtant, quelque part, ils avaient raison. Mais c'est vrai. Ces hommes-là, ils avaient raison de dire à Noé qu'il n'a jamais plu parce qu'il n'avait jamais vu une goutte d'eau qui est tombée du ciel. Et Noé qui vient leur dire effectivement que « Oui, Dieu a dit qu'il va pleuvoir. » Et Noé a continué à pouvoir travailler malgré ce que les uns et les autres pouvaient parler. Effectivement, il a lancé dans l'œuvre pour laquelle lui avait cru ce que Dieu avait pris la grâce ne va vraiment prendre part à cela. Et sinon, nous voyons que dans l'Écriture que nous venions de lire tout à l'heure, Éphésiens, prêtez attention, c'est un des dieux l'apôtre Paul nous dit une chose. Il lit chapitre 3 chapitre 13. « Aussi, je vous demande de ne pas perdre le courage à cause de mes tribulations pour vous. Et cela, elles sont votre gloire. » Il dit, « À cause de cela, je vis j'ai lu leur don devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. » Vous suivez ? « Afin que lui, le Seigneur de Dieu, vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son Esprit. » Amen. Alors, il dit, « D'être puissamment fortifié. » Donc, que vous soyez vraiment fortifié profondément et davantage encore. C'est là ce moment quelque chose où un fils de Dieu il se sent, il est fortifié. Fortifié, évidemment, comme la Bible dit effectivement. Abraham, Abraham, n'est-ce pas, comme le Seigneur par les phénomènes quelque part, ici, il dit, « Oh, mais il fut dans la livre des Hébreux, je pense que c'est quelque chose... » L'Hébreu, peut-être, je ne sais pas si c'est l'Hébreu, je ne sais plus très bien, je ne sais pas, ou je ne sais pas, ou je ne sais pas, alors il nous a parlé de cet homme Abraham qui, espérant contre toute espérance, l'Hébreu, je ne sais plus très bien, mais vous connaissez cela, les créatures. On nous a parlé d'Abraham, cet homme de Dieu qui, il est considérable point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, mais il n'y a plus une pleine conviction, c'est vrai, non ? Que ce que Dieu promet, il est aussi capable de l'accomplir certainement. Et la Bible dit quoi ? Cet homme Abraham, il fut fortifié par la foi. Amen. Et en pleine conviction, c'est lui qui l'a appelé. Alors ici, cet homme de Dieu ici, Paul, qui nous parle ici dans Ephésiens, chapitre 3 ici, alors il dit, verset 15, c'est cela, duquel il dit son nom toute famille, verset 17, il dit, et qui vous donne son enrichi de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. En fait, c'est cet homme intérieur qui importe Dieu, en fait. Cet homme-là, c'est cet homme qui est nécessaire pour Dieu. Vous avez pour quelle raison ? Vous avez pour quelle raison ? Regardez ceci. Dans les Saines Écritures, vous lisons ceci. Je crois que c'est ce que la Bible ne nous fait pas, ici. Je l'ai, je pense, au chapitre 1, Dieu, je pense que c'est ceci. Je l'ai, je l'ai, chapitre 1, d'abord aussi. Lisons, verset 27. Je l'ai, verset 27, il dit, et on va partir verset 26. Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons donc l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sous le poisson de la mer, sous la terre du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme et Dieu le bénit. Amen. Donc c'est cet homme-là, comme la Bible le dit effectivement, Dieu a créé l'homme à son image. C'est vrai, non? Et nous savons que la Bible le dit que le Vélaborateur, nous pouvons lire cela dans Jean, nous pouvons simplement lire quelques écritures ici, dans Jean chapitre 4, je pense verset 23, 24, quelque chose comme cela. Jean chapitre 4, verset 22, d'abord nous lisons ici mais à la fin de l'année. Verset 23, il dit, nos pères ont adoré cette montagne et vous dites-vous que les lieux il faut adorer sont à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas, nous nous adorons ceux que nous connaissons par le salut vers les Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où le Vélaborateur adoreront le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Donc le Dieu que nous servons, la Bible dit Dieu est esprit et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu c'est un homme spirituel. Donc c'est cela en fait dont la Bible fait effectivement que c'est cet homme-là qui a été créé à l'image de Dieu, l'homme spirituel, l'esprit. Et ainsi cet homme que Dieu a créé effectivement pour qu'il puisse entrer en contact avec la nature, alors Dieu devait donner en fait aussi la chair comme le disait au chapitre 2 effectivement il nous montre comment maintenant Dieu l'a revêtue effectivement ici. Chapitre 2 la Genèse effectivement au verset 4 nous disons voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque éternel Dieu fit une terre et des cieux aucun arbre de chambre n'était encore sur la terre et aucune arbre de chambre n'était jamais encore car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il avait un point d'ombre pour cultiver le sol mais il ne vapeur s'élève pas de la terre et abosant toute la saufa du sol. L'éternel Dieu forma le genre de la poussière de la terre et il souffla dans ses larines un souple de vie et l'homme devint un être vivant Amen. Donc voilà maintenant cet être qui était d'abord esprit spirituel alors maintenant il reçoit un corps dans lequel effectivement il doit et ça c'est important frères et sœurs que nous comprenons cela nous sommes tous assis ici dans cette congrégation où nous sommes nous nous voyons en fait les faces et c'est vrai mais en réalité la vraie personne que nous sommes est à l'intérieur ce que nous voyons simplement c'est l'enveloppe en fait le corps est c'est une enveloppe dans laquelle effectivement la véritable identité la personne se trouve à l'intérieur donc Dieu a voulu que effectivement que ceci soit un corps dans lequel lui il a placé effectivement l'esprit alors c'est pourquoi je ne vais pas rentrer là-dedans sinon c'est pas nécessaire donc alors et sinon on nous montre en vérité comme la Bible le dit ici dans le livre de Ephésia au chapitre 3 il dit en fait que vous soyez puissamment conquistier vous sert en vérité au verset 16 donc d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur Amen et ce même le même écriture effectivement ici dans le chapitre 4 en réalité il nous montre comment cet homme intérieur est ainsi et comment il est venu la Bible dit sur le chapitre 4 de Ephésia en tournant la page au verset même je me dis à partir du verset 17 il dit voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur ce que vous ne l'avez plus marcher comme les païens qui marchent dans la vérité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurcite ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause d'ignorance qui est en eux à cause du sugement de leur cœur et ont perdu tout sentiment ils se sont livrés à la dissolution pour qu'on met toute espèce d'impureté jointe à la cupidité mais vous ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui attend Jésus c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller du égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par le combatif contre nous à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêture l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité amen et les mêmes frères je voudrais que vous payiez attention à ceci quand on parle de l'homme nouveau regardez comme vous pouvez me voir ici je suis toujours la même personne si j'étais dans le monde je serais toujours la même personne mais maintenant quand on vit en Christ on dit que je suis un homme nouveau c'est l'homme nouveau c'est pas l'enveloppe extérieure c'est l'intérieur c'est l'intérieur la nouvelle naissance c'est pour ça quand on a parlé de la nouvelle naissance effectivement lorsque le Seigneur Jésus après la nouvelle naissance c'est docteur de la loi ici dans l'histoire de Nicodème je ne pense pas de la Nicodème et il dit mais il était aussi secoué il dit mais comment est-ce possible comment est-ce possible que je dois naître de nouveau mais c'est pas possible parce que je suis déjà vieux dois-je rentrer dans les seins de ma mère pour naître encore de nouveau et le Seigneur lui dit une parole là c'est extraordinaire mais ce qui est d'esprit et d'esprit ce qui est de la chair et chien ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut naître de nouveau vous suivez cela ? vous connaissez cela ? vous avez quand même le droit de dire ici alors ici il dit verset verset 3 Jésus lui répondit en vérité en vérité je te dis si un homme est né de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu Nicodème lui dit comment un homme peut-il naître quand il est vieux peut-il rentrer dans les seins de sa mère et l'être ? Jésus répondit en vérité je te dis si un homme est de nouveau et d'esprit il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit Amen donc le Seigneur notre Dieu il vise en fait par votre aspect extérieur c'est pas ça que Dieu vise en fait Dieu vise en fait l'intérieur de l'homme c'est pourquoi la Bible dit ceci que l'âme qui pêche l'âme qui pêche je pense que j'ai mis les inquiétudes pour venir effectivement avec vous ici dans les seins d'Écritures mon frère Benjamin vous pouvez aller voir s'il y a des chauffages dehors qui chauffent bien pour pouvoir le faire rentrer ici en fait de permettre que le frère et soeur puisse être dans la chaleur et qu'il ne dorme pas donc Ézéchiel ou Jérémie chapitre 18 je suppose qu'il y ait quelque chose comme ça Ézéchiel chapitre 18 nous irons verser la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots pourquoi dites-vous ces prophètes dans le pays d'Israël les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacés je suis vivant dit le Seigneur l'Éternel vous n'aurez plus lieu de dire ces prophètes en Israël voici toutes les âmes sont à moi l'âme du fils comme l'âme du père l'une et l'autre sont à moi l'âme qui pêche c'est celle qui mourra Amen donc il est parlé effectivement de l'âme dit cette âme là qui pêche c'est celle-là qui mourra certainement il s'agit donc de ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme et c'est pourquoi la Bible nous parle effectivement nous sommes effectivement le Jean de Dieu et comme cet homme de Dieu l'a dit effectivement afin que nous puissions être fortifiés puissamment par l'Esprit de Dieu dans l'homme intérieur on va dire encore cela Éphésiens chapitre 3 regardez bien chapitre 3 et d'être puissamment fortifié par son Esprit dans l'homme intérieur pas de l'homme extérieur mais bien dans l'homme intérieur dans cet homme intérieur comme l'avait dit effectivement crier selon Dieu sur la parole de Dieu effectivement donc un homme qui est qui est venu effectivement par la volonté quand on parle effectivement de la nouvelle naissance et vous le savez tellement très bien vous l'avez déjà souvent entendu en fait c'est cet homme qui est créé non pas sur la volonté de l'homme mais sur la volonté de Dieu en fait la nouvelle création et cela c'est pas à l'extérieur mais c'est à l'intérieur donc les changements effectivement dont vous savez et la Bible parle effectivement la nouvelle naissance elle se passe à l'intérieur de l'homme parce que l'homme naturel est charnel avec l'esprit charnel qui l'anime effectivement le pousse à penser charnelment à voir comme charnelment aussi à voir les sentiments aussi charnels parce que la nature humaine effectivement de l'homme a la même nature que l'esprit effectivement qui l'anime parce que l'esprit effectivement le pousse à vivre comme un homme charnel mais maintenant quand l'homme intérieur l'esprit qui est intérieur effectivement qui est intérieur a été réellement changé alors maintenant la manière de penser devient nouvelle ce que son intérieur à lui par l'extérieur a été réellement changé pourquoi est-ce que Dieu parle de l'homme intérieur et montre effectivement ce que cet homme intérieur doit être et ce qu'il est effectivement c'est pour que nous ne puissions pas être comme les auditeurs oublieux des gens qui passent leur temps simplement à pouvoir écouter et puis partir et avoir des fausses espérances le but réel des dieux pour qu'il achète effectivement c'est que il y a d'abord cette nouvelle création donc cet homme nouveau l'intérêt un homme tout à fait spirituel effectivement à l'intérieur c'était pour qu'il atteigne ceci ce que l'apporte pour lui effectivement regardez bien il dit donc d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi Amen Oui certainement nous l'avons eu à pouvoir l'entendre et lire aussi ce chapitre verset mais remarquait très bien c'est absolument aussi important pour nous ce que cet homme de Dieu dit ici par l'esprit du Seigneur là-bas on dit que en fait l'objectif principal du Seigneur notre Dieu est que réellement Christ habite dans l'homme malgré tout ce qui pouvait être fait d'une certaine manière ou d'une autre mais l'objectif est que réellement Christ puisse habiter dans l'homme et vous vous souvenez encore dans le Seigneur des Écritos je pense dans Colossiens je l'avais lu la fin passée aussi ici je me réveille que nous le relisions encore ici Colossiens au chapitre 1 verset 24 il nous dit je m'en ajouis maintenant dans mes souffrances pour vous et ce qui manque aux souffrances de Christ l'achève dans ma chair pour son corps qui est l'Église c'est d'elle que j'ai été fait mini selon la chance que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonçasse pleinement la parole du Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses seins c'est extraordinaire non ? il dit le mystère caché il dit le mystère caché de tout temps vous voyez bien en fait c'est pas les mystères au pluriel c'est au singulier non ? il dit le mystère caché de tout temps est dans tous les âges mais révélé maintenant à ses seins à qui Dieu a voulu faire connaître effectivement qu'il y a la plurieuse richesse de ses mystères parmi les païens sa voix Christ en vous Amen donc remarquez ceci pour l'amour de Dieu frère et sœur l'apôtre Paul le même homme de Dieu ici dans les livres de Galates aussi je pense chapitre 4 il nous dit une chose Galates chapitre 4 verset verset lycéphorie les ailes qui sont pour vous n'est pas pure mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez aînés pour eux il est beau d'avoir du zèle pour ceux qui sont bien en tout temps et non pas seulement quand je suis présent parmi vous mes enfants pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous Amen cet homme dit effectivement il dit mais je souffre des douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous prêtez attention c'est si frère il est absolument important que chaque frère chaque croyant effectivement ait la connaissance de la parole de Dieu pour qu'il sache où il en est effectivement avec le Seigneur et la Bible nous dit le mystère caché de tout temps et de tous les âges je le répète encore effectivement ici dans Colossiens chapitre 1 que nous avons lu tout à l'heure je le lis encore avec vous ici le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révélé maintenant à ses saints Amen donc c'est nécessaire que le Seigneur nous révèle en réalité ce que lui est en train de pouvoir faire et vraiment que nous puissions aussi connaître effectivement quelle est la volonté de Dieu et la pensée de Dieu à notre endroit et cet homme nous a dit effectivement il dit que vous soyez puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur Amen d'abord il est très bien donc puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur de sorte que Christ habite en vous donc c'est Jésus effectivement que le Seigneur a révélé qu'il doit réellement habiter dans le croyant or il est très bien lorsque toi mon frère toi ma soeur tu entends l'évangile qui te dit effectivement que le Seigneur notre Dieu qui a tant aimé le monde qui a donné son fils qui a fait concourir de la vie éternelle ton âme et ton cœur est touché et tu es effectivement l'importance de pouvoir recevoir cet homme de Galilée c'est vrai tu le reçois mais en fait regardez très bien cela est une étape dont la Bible nous montre effectivement que c'est la justification dans cette marche là Dieu n'est pas encore Christ n'habite pas encore en vous parce que le salut n'est pas une chose à moitié quand Dieu sauve effectivement il sauve certainement pour que nous soyons sûrs que ce salut aura pris place à nous Dieu doit arriver à arriver à achever son œuvre et comme vous le voyez et vous le savez très bien que lorsque vous l'acceptez comme votre sauveur personnel en fait ça c'est quoi ça c'est en fait la justification et dans la justification Dieu n'est pas en vous et la justification c'est l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'à ce moment-là le Seigneur maintenant commence à travailler pour qu'on habite une maison c'est vrai qu'il faut avoir la clé n'est-ce pas c'est comme je pense que mon frère ici Christian il vient d'acheter avec sa femme une maison ils se sont battus avec l'avoc des notaires et puis qu'est-ce qui s'est passé il a eu la clé on a battu très bien le fait d'avoir la clé ça n'est pas dit que monsieur avait la maison ma frère il a donné la clé il dit maintenant je sais que j'ai la maison mais en fait la maison il n'était pas encore dedans pour qu'il rentre dedans effectivement il faut qu'il aille et ouvrir la porte de la maison et maintenant quand il rentre c'est pas dans cette maison effectivement comme cette maison appartenait à quelqu'un d'autre auparavant mais il y a des choses dedans il ne va pas venir comme ça il dit ah j'habite maintenant dedans non il doit d'abord enlever et puis transformer bâtir le vrai détruire parce qu'il fait que la maison corresponde à ses aspirations et c'est cela c'est ça la justification donc effectivement oui 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 il dit qu'il a la clé mais maintenant pour y entrer alors il doit maintenant nettoyer c'est ça la sanctification tout doit être nettoyé mon frère et ma soeur ne te trompe pas c'est pourquoi c'est ça c'est mieux au mieux les choses éthiques oui mais Dieu a dit pour moi non quand Dieu t'a dit une chose si c'est la guérison si c'est l'argent si c'est ci et cela sache que Dieu va t'y donner et si tu es allé à toi reste ferme dans la foi croire en Dieu frère les tourner la roue avant ça montre que tu ne crois pas et c'est de foi que tu as élève mental tu es dans une étape effectivement parce que regardez bien quand Dieu a parlé à Abraham il n'est pas que de venir et dire oh Dieu ça fait un an maintenant je ne sens pas ma femme faire non c'est vrai ou pas et puis Seigneur mais ça fait des ans maintenant je ne vois pas Sarah non Abraham est resté ferme et dit Seigneur tu l'as dit je crois un an deux ans à qui a entendu Abraham les vois les voisins pour se faire dit depuis que Dieu a fait quand même la promesse je crois mais si Abraham faisait comme ça il n'avait pas cru c'est vrai frère ça c'est sûr et certain nous sommes assis maintenant à cet endroit savez-vous que Dieu a fait la promesse que je m'en vais vous préparer de place lorsque je l'ai terminé frère il dit je viendrai frère qu'il vienne dans 100 ans je l'attendrai je ne vais pas dire oh mais frère vous savez mais quand même il avait dit mais regardez les oiseaux pas à l'Orient il reviendra quand oh ça veut dire que je ne l'ai pas cru et que je ne connais pas cet homme là mais si je le connais effectivement qu'il a fait la promesse je reste ferme je sais qu'il va venir et puis quand on voit les signes pour être à l'horizon on sait qu'il revient nous demeurerons simplement fermes à la promesse qu'il vienne dans 2000 ans pas de problème d'ailleurs la preuve est quoi tous nos bien-aimés frères qui nous ont précédés avant ils sont morts dans la foi et oui ayant confiance qu'il va venir jusqu'à aujourd'hui encore ils ont cette confiance il nous attend c'est ça marcher avec Dieu c'est ça réellement comprendre parce que ça ne sert à rien frère de pouvoir être là et s'imaginer des choses un croyant un fils de Dieu il n'est pas moitié alors on a dit effectivement sinon comme il dit on saura que Christ habite en vous avez-vous remarqué comme la Bible le dit et si nous remarquons dans les scènes et chrétions dans le livre d'Apocalypse effectivement au chapitre 1 chapitre 3 pardon on nous dit une chose l'église en soi comme vous le savez elle dit qu'il a tout ceci il dit qu'il est riche il la possède effectivement elle s'est dit être l'église de Christ il dit beaucoup de choses mais la Bible nous dit que c'est Jésus dont l'église se réclame qu'il est vraiment mon Seigneur et mon Sauveur qui chantent pour lui c'est Jésus est dehors vous voyez cela c'est Jésus est dehors et pendant qu'il est dehors effectivement il frappe à son église il est un devoir frapper effectivement il dit mais c'est lui qui entendra et qui ouvrira moi j'entrerai effectivement parce que l'objectif du Seigneur c'est quoi ce n'est pas qu'on le chante qu'il soit à l'extérieur mais qu'il soit à l'intérieur Amen qu'il puisse réellement aussi prendre sa place à l'intérieur qui s'assène qui soupe avec nous il ne veut pas être un Dieu qui est tellement si loin oui il avait fait il était ces six là il veut aussi être un Dieu qui est près de toi Amen un Dieu qui marche avec toi Amen un Dieu qui est juste de prier effectivement un Dieu dont tu as confiance Amen Ah c'est sûr et certain parce qu'il dit mais à qui veux-tu avoir confiance dans Dieu lui-même parce qu'il est celui qui pourra pour tous tes besoins l'exemple d'Abraham est vraiment édifiant Amen c'est sûr et certain dans ces gens tellement difficiles il monte avec son fils et la fille dit mais père voici donc effectivement le feu et ainsi le couteau mais où est donc l'agneau pour les sacrifices c'est vrai et bien si tu n'avais pas la foi en ces dieux tu vas commencer à tourner ah oui mais c'est vraiment il avait dit ces dieux mais finalement maintenant on ne voit plus ce qu'il avait dit on ne va pas encore très bien non frère non frère où est-ce que tu crois en ces dieux ou tu ne crois pas tous les saints les véritables hommes les saints et les saints qui n'ont aucune la parole de Dieu mais ils étaient tellement si faibles voyez-vous d'abord on prend l'exemple de ça vous savez que le Seigneur avait été crucifié il était mort effectivement et aussi en sévelie vous savez cela non ? mais quelqu'un qui est mort en sévelie qu'avez-vous à faire avec lui ? il est enterré ? on rentre dans la maison les disciples ont fait cela ils sont même barricadés dans la maison mais les soeurs Marie est de peine les soeurs frère ils sont partis jusqu'à là ils lui ont donné lounou ils sont pas jusqu'à là parce qu'ils avaient confiance c'est vrai ça ce sont des femmes qui ont pour la première fois annoncé que le Seigneur Jésus est ressuscité c'est biblique non ? c'est la vérité non ? c'est des grilles on doit pour guérir parce qu'ils sont des soeurs et même les soeurs allez venir à mes frères allez venir à mes frères les frères c'est tirer dans les maisons mais les soeurs c'est vrai c'est cela un frère quand il sera vraiment que la parente de Dieu et s'accroche à la chose de Dieu c'est vrai non ? oui frère c'est sûr et certain ah oui et c'est comme cela qu'effectivement que là à ce moment-là la nouvelle s'est répandue en réalité parce que vous vous souvenez qu'aux disciples d'Emmaüs il est vrai que nous les lisons rapidement vous nous revenez dans l'Ephésia Luc chapitre 24 je pense c'est cela Luc 24 Luc 24 pourquoi donc il dit verset 17 leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître et il leur dit mais de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes l'un d'un nommé Cléopas lui répondit es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci quoi leur dit et lui répondit ce qui est arrivé au sujet des sujets de Nazareth qui était un prophète puissant en oeuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principes de nos sacrificataires et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié verset 21 nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici les troisièmes jours que ces choses se sont passées vous vous rendez compte les disciples effectivement avec les tiens il a eu un pouvoir aussi parce qu'ils ont entendu effectivement il a dit mais oui il faudra que les hommes arrivent et qu'ils soient qu'on y va entre les mains des païens et qu'on devra les faire bouillir et quoi encore et le troisième jour il ressuscitera c'est vrai non et maintenant et maintenant voilà que ces hommes qui devaient arriver à pouvoir fortifier aussi les autres c'est vrai non et ça est-ce que vous voulez et tu es le seul ils étaient là tous ils disent mais c'est vrai et tu es le seul qui en ce journal d'Israël le journal de combat ne connaît pas ce qui est arrivé aujourd'hui vous direz mais frère Léonard est-ce qu'il ne croyait pas vraiment mais qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit au homme dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes c'est vrai non regardez d'abord ici nous espérions qu'il serait du délivre Israël mais avec tout cela mais avec tout cela vous y laisse là mais avec tout cela j'ai toujours dit je le répète encore mais que Dieu cause la grâce dans les choses de Dieu quand Dieu vous a dit une chose croyez mais n'hésitez pas le même non non ne mettez jamais le même croyez simple parce qu'il a dit c'est comme c'est comme c'est comme Abraham qui montait et imaginez qu'Abraham commençait mon fils je sais que Dieu m'avait dit il m'avait dit mais mais aujourd'hui mais aujourd'hui tu es maîtris parce que si papa était comme ça et que papa me met le couteau pour dire mais j'avais dit avec le même mais Isaac n'était pas sûr il dit mais ce papa n'est pas sûr alors moi il va crier au secours au secours mais Isaac a vu l'assurance il n'a pas vu le même de son père il a dit l'éternel c'est pour moi le fils a dit oui mon papa tu peux me lier maintenant frère c'est ça la foi quand on a la foi on encourage le tout pas parce qu'on connait c'est Dieu qui est incapable de toute chose regardez-le ici mais non il n'y a pas de même il avait dit le troisième jour il ressuscitera alors il s'est dit nous continuons mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées et il n'a pas ressuscité vous m'en écoute effectivement alors qu'est-ce qui va se passer on dit donc les vangiles que nous avons parce que regardez très bien s'il n'est pas ressuscité quelles sont les conséquences regardez bien 1 Corinthiens chapitre 15 regardez bien verset 12 il dit or si l'on presse que Christ ressuscitait les morts comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts donc s'il n'y a pas de résurrection des morts Christ non plus ne l'est pas ressuscité vous suivez cela ? et maintenant si Christ ne l'est pas ressuscité notre prédication est donc vaine et en plus de cela dit-même et votre foi aussi est faite il se trouve même et que nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu il est ce qu'il donc s'il n'est pas ressuscité frère la prédication ne sert de rien la foi ne sert de rien parce que nous sommes tous perdus c'est vrai non ? la résurrection de Jésus Christ notre Seigneur était une victoire sur l'enfer sur la marche sur tout frère il a prouvé qu'il a vaincu frère notre foi n'est pas sur un nom notre foi n'est pas sur un mythe ou une imagination mais elle est sur la réalité du Seigneur et sauvé Jésus Christ chaque croyant doit réaliser qui est ce sauveur frère non le monde c'est vraiment malheureux frère et c'est que le gouvernement s'attache à pouvoir voir simplement des problèmes des femmes des homos des ceci et des cela frère laisser de côté la seule la plus importante le salut des l'hommes ce qui s'est accompli frère si tous les hommes sur la terre avaient réussi ce sauveur dans leur vie on n'aurait pas de problème il n'aurait pas des homos il n'aurait pas non frère non il s'est délivré pour avoir récité Christ frère voici les terrèbres on a méprisé on l'a trouvé il n'est pas il n'est pas signifiant mais les démons vous savez c'est vous les hommes c'est vous et quand vous régalez il n'est pas signifiant Satan il sait qu'est-ce que les démons quand les pharisiens les salicyens et tout cela frère ils étaient vraiment veiglés il était en fait le dieu qui a créé les cieux de la terre dans la forme d'un homme qu'est-ce qu'on disait de lui Belzébul c'est ci et ça mais quand les démons le voyaient il s'est prosterné la Bible dit que le démons croit et tremble il s'est joué de vous c'est sûr et certain on va être les bêtes de la sèche de l'école c'est pas un problème rétirer les bêtes des écoles effectivement qu'est-ce qu'on va donner aux enfants des pornos des livres pornographiques c'est vrai non avez-vous remarqué les 6 animés pour les enfants maintenant c'est même à fermer les yeux un enfant voulait lui montrer ses ressources effectivement il faudra devenir fou voilà le monde sans Jésus c'est cela non vous le savez même si vous ne dites pas vous le savez dans vos magazines et ainsi de suite qu'est-ce qu'on voit c'est vrai c'est la vérité c'est sûr et certain et comme ils disent effectivement maintenant je dis cela et puis je vous laisse partir mais c'est important que nous restions en tête regardez nous espérions que ce serait lui qui délivrait mais avec tout cela voici les 3ème jours que ces choses se sont passées ce qui veut dire c'est pourquoi nous sommes aussi tristes et découragés tout ce que nous pensions carrément que Dieu allait accomplir nous ne le voyait il n'a pas accompli frère et soeur c'est cela l'erreur que nous commettons en fait ce que nous entendons que Dieu accomplisse selon notre vision notre façon notre imagination mais c'est comme cela que là les temps passés vous savez comme l'a dit tout cela pour notre construction c'est comme les temps passés effectivement que le pharisiens les salicyens les émoniens tout ça ils ont manqué le Christ il attendait un Christ qui venait avec les grands bousous qui descendent du ciel effectivement avec les tonner à gauche et à droite mais ils ont vu un petit bébé là dans une crèche dans un lieu où ça ne sentait pas bon d'y aller mais c'est la vérité non ? il allait où dans une crèche les hôpitaux les grands maturités n'avaient pas de place pour lui mais là 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 où les animaux naissent effectivement c'est vrai qu'il est à qui c'est vrai ça il est venu selon la pensée et la volonté de Dieu mais pas selon la pensée et l'imagination des hommes non selon ce que Dieu avait réellement c'est pourquoi nous aussi nous devons bien observer ce que Dieu est entré pour avoir son programme son plan sa volonté à notre endroit c'est vrai c'est nécessaire frère ne soyez pas des théologiens avec votre propre théologie vous avez dit soyez de cela que Dieu a vidé et maintenant lui il veut remplir c'est ça incroyable frère mais c'est comme ça quand on nous appelle si nous sommes des brébis en fait c'est ça la vie elle est comme ça elle attend que son bébé lui montre effectivement la voie c'est vrai ou pas vous connaissez quand même le message une brébis sans berger et à gauche à droite elle est perdue une brébis a besoin de son berger pour que le berger puisse le conduire et notre grand berger c'est notre Seigneur Jésus Christ c'est vrai ou pas et lui il veut parce qu'en fait comme la Bible nous le montre effectivement nous devons être des brébis donc une brébis a besoin de son berger pour le conduire mais quand on n'est pas une brébis en fait on est quoi mais on est un bouc le bouc il rémule tout en fait lui il n'a pas pourquoi non non le bouc il s'est utile il va le bouc il va le bouc faire un tour en fait parce qu'il n'a pas besoin d'être conduit le bouc est-ce que vous suivez le bouc il dit je suis indépendant je dis j'y vais où j'y vais c'est vrai non mais la brébis dit non je vais être conduit par l'esprit de Dieu je ne peux pas aller où je veux même si c'est beau à mes yeux même si c'est beau à mes sentiments non tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu son fils de Dieu il faut avoir la nature de notre vie moi je crois moi je pense que moi j'ai à pouvoir aller il faut se laisser instruire être enseigné ils seront tous enseignés de Dieu donc le Seigneur est censé pouvoir nous instruire montrer ça il y a des choses qui doivent venir vous savez on a beaucoup d'acquis ça je crois que c'est bon c'est bon c'est bon le Saint-Esprit doit venir te révéler si ça c'est bon si ce n'est pas bon malgré tout ce qu'on peut arriver à pouvoir mettre de tout au tour effectivement mais ce n'est pas bon parce que le Seigneur a dit ainsi alors il dit nous continuons ici dans Luc chapitre 24 avec tous nous espérions 10 minutes voici trois six six on passe il dit verset 22 il est il est il y a quelques frères non lisez les écrits c'est important Amen c'est nécessaire frères et sœurs vous sœurs aujourd'hui vous êtes là quand la Bible un peu la tête à gauche et puis la tête et puis la veille il dit oui moi frère mais il y a eu de sœurs auparavant de sœurs comme vous qui se sont laissées totalement imprégnées de Dieu Amen ils ont aimé le Seigneur même si l'apprend de son corps alors que les hommes l'ont abandonné vous n'avez pas été appelés les sœurs pour influencer votre mari dans la maison vous savez nous avons des sœurs qui sont des taureaux ils ont oui vous savez si c'est important frère quand la parole de Dieu elle sort et la Bible nous dit mais venez simplement les sœurs des écritures même si ton mari lui a un taureau ne soit pas un taureau vous savez c'est comme ça qu'on nous dit dans notre code civil ici il y a donc des têtes à la maison quand vous allez faire un contrat de mariage lorsque je ne sais pas l'administration on vous dit bien qu'il est dans la maison ce n'est plus le chef le tel homme n'est pas chef dans la maison ici dans notre non 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 ah non et puis il parlait de la soumission mais tu viens du village quel village mais c'est un homme en arrière qui vient qui vient qui vient des hominopotistes hominopotiques vous savez les hommes là des neandertal tu descends encore loin de neandertal l'homme des cavernes si tu vas dire que l'homme la femme de soumise ah ah donc celui là il n'est pas ce neandertal il est amontal il n'est pas encore un homme moderne en fait c'est ça le problème et alors on te dit dans la maison ce sont deux têtes l'homme et la femme même place même position pas de problème et c'est pourquoi vous voyez dans notre pays ici le divorce c'est vous savez c'est vrai je disais votre femme soeur bénissez le Seigneur Amen en tant que fille de Dieu vous n'allez pas chômé comme dit mais Seigneur maintenant j'ai 40 j'ai toujours dit elle n'est pas les 40 Dieu va prendre soin de vous si vous devez vous marier il donnera un nom tous les chiens qui sont dehors qui sifflent après votre beauté là si oh je pense que Dieu va et vous savez ce qui se passe effectivement et quand ils se marient un mois ou deux mois après c'est juste de paix et vous savez ce qui se passe dans la maison comme c'est d'autres détails alors si la femme travaille alors il doit acheter les choses avec la facture avec son nom vous pensez que je pense c'est la vérité l'homme travaille il achète les choses effectivement dans la maison avec les factures avec son nom vous avez la question pourquoi mais en fait quand ils sont partis chez les maires les bourgoumes quand les bourgoumes se devaient unir effectivement il dit bon quel est le contrat que vous choisissez et c'est même le contrat conseillé d'abord séparation de biens en fait vous vous mariez déjà mais vous êtes déjà divorcé parce que tu vas là tu dis c'est un contrat de séparation en fait vous êtes déjà divorcé le même jour où vous allez pour dire il dit nous non ici ne nous il dit pas déjudicez nous mais c'est la vérité comment vais-tu dire non je vais contrer les séparations des biens le même jour oh je t'aime mon amour tu m'aimes oui oui mais là pour les biens ah non ah non je t'aime beaucoup oui mais pour les pour les fouettés ah non pour les coussins ah non ah non 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 c'est vrai ça non et c'est pour ça vous voyez que dans notre société c'est le divorce en plus maintenant on donne le divorce comme si vous avez un ticket de tram pour entrer collecteur j'ai besoin de pouvoir aller à un ticket de tram monsieur le maire monsieur le brookmer donc je crois que cet homme ne me convient plus parce que maintenant ce sont les femmes qui ont les droits tu tapes ta femme tu as dans mon fer la maison que tu as achetée là où est-ce que tu as il est où j'ai une maison j'ai une maison pas de problème de la femme l'aune dessus le jour où tu dis toi ma femme pas le lendemain tu sors de la maison la maison des femmes la femme t'es la clé ou t'es la hache qui ne peut plus faire pas près de 500 mètres donc pour voir Daniel hé 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 oui c'est cela frère et soeur c'est ça notre législation mais pour les filles de Dieu non c'est la chose qu'ils ne peuvent pas admettre non parce qu'ils ont besoin de ces seigneurs il est le seigneur où il est en nous sans toi même dans la tombe quand tu es en nous venons vers toi les soeurs ont fait cela ma soeur à moi ben et mes frères et soeurs vous soeurs voyez-vous la place que Dieu vous a placé aussi il a démontré quand vous croyez réellement ah les autres ce n'est pas rien pour vous mais quand votre foi est probablement alors on voit la guerre dans la maison sois touché par le triste qui peine à ton âme tu deviendras comme Marthe et Marie tu vas aller chercher même si l'homme dit mais c'est pas possible il y a rien non non j'ai pas frère et soeur c'est absolument important que nous comprenions cela Dieu a placé quelque chose de bon aussi en vous parce que quand Dieu convertit même si ton mari est un taureau il éveillera un agneau c'est sûr ça c'est sûr ça vous vous souvenez des témoignages les témoignages de cette soeur là qui était mariée à un homme il vrogné s'il est suit il fit d'Abraham qui était vraiment touché par la parole de Dieu qui aimait son maître Dieu et la parole était témoignage pour elle même pas ce qu'elle pouvait faire et son mari était un homme qui vivait dans le monde un alcoolique ainsi de suite et vous savez quand l'homme est alcoolique la maison on ne vit pas même s'il travaille tout passe dans l'alcool et cette femme qui est une fille de Dieu elle respectait toujours son mari malgré son état un jour son mari était dans un café du scotère au biosco je ne sais pas comment biosco pour vous laisser dans la pluie et il était là en train de pouvoir surroter son mère et ses copains sont aussi venus autour parce que c'est là que chez nous ici en Belgique c'est comme ça vous savez quand je suis parti en Espagne j'étais très étonné donc chez nous en Belgique ça va encore un tout petit peu mais là-bas en Espagne je vous l'ai dit quand vous marchez dans la rue café ici café là-bas café ici donc dans une rue on peut voir 15 cafés c'est la ville des Espagnols je dis mais ce n'est pas possible donc dans leur maison ils ne sont pas là mais dans les cafés oui en bas ils mangent le chorichot et d'un côté ils tirent aussi c'est comme ça alors maintenant quand on est convertis on vient par entrer dans le détail mais alors maintenant c'est tout ce voilà parce que c'est vrai les habitudes des nations il ne faut pas les amener dans la parole de Dieu il faut les abandonner Amen alors chez moi quand je dois manger il faut c'est la coutume c'est frère alors je ne sais pas moi si maintenant c'est la coutume que quand je vais être à table il me faut un petit verre des vins là qui doit faire mousser ma bouche et ainsi de suite pour donner l'égout à la viande alors moi je vais aller chercher les kibou vous connaissez les kibou c'est les poissons alcoolisés d'ensamba j'en ai dit l'ensamba qui vient de l'arbre là parce que moi aussi quand je prends un peu d'ensamba ça fait du bien dans la viande frère si nous devons arriver on va arriver où voyez vous c'est ça en fait en Christ il y a plus ce genre de choses il faut que nous sachons qu'est-ce que les saintes et les cultures vous disent alors cette femme se marie dans le café et pendant que j'étais assis effectivement il dit alors ses amis sont venus aussi là s'asseoir tout en s'écoutant aussi est-ce qu'ils devaient boire puis et ses amis ils disent aujourd'hui il n'y a plus de croyants de chrétiens véritables pourquoi parce qu'ils se disent les croyants mais ils vivent comme nous ils font tout ce que nous faisons parce que toi mon frère toi ma soeur on se trouve chez toi la raison ah voilà la dieu mais pouf qu'elle est en près de notre tue tu vois pile de quatre on peut quand même aussi s'amuser pile de quatre vous savez que ce n'est pas bon parce que quelqu'un qui joue aux cartes en fait ce sont des choses démoniaques vous trouvez ça simple effectivement ne faites pas rentrer les démons chez vous ils font tout ce que nous faisons oui 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 ils font ça ils font ça mais nous faisons ça parce que dans les cafés vous trouvez les cartes nous on se voit les poker les c'est ci et cela maintenant c'est devenu les poker vous savez connaissez ça non pourquoi vous vous sentez maladez mais c'est la vérité ça si vous n'avez pas chez vous poubelle il ne faut pas garder ça c'est pas bon ça frère vous allez vérifier pour le froid vous allez vérifier pour les frères et soeurs pour les chaleurs tout pardonnez-nous on veillera encore davantage avec nos appareils ici vous savez ce qu'on mais soyez un peu réveillis la semaine prochaine on fera encore beaucoup plus de froid pardonnez-nous alors ne vous sentez pas dans le frigo mais pardonnez-nous que Dieu vous bénisse alors pendant et puis je vais m'arrêter pendant qu'il parlait de cela alors il disait oui ils sont tous comme nous ainsi de suite ainsi de suite alors le mari de cette femme était assis oui non non ils ne sont pas tous comme des mères il y en a de ceux qui sont vraiment des voyants il dit non mais tu es en train de pouvoir raconter ces histoires il dit est-ce que tu en connais toi qui soit vraiment différent des autres il dit oui j'en connais non c'est pas vrai il dit si je suis sûr que j'en connais il dit dans ce monde ici ici tu en connais oui alors dis-nous c'est qui mais c'est ma femme oh là là il dit la femme à toi ici qui vient parmi nous il dit oui ma femme tu es sûr de ta femme bon on va la tester et tu verras qu'elle va réagir contre toutes les autres c'est vrai ma soeur Dieu sait que soeur si réellement tu t'accroches en lui beaucoup de choses peuvent changer aujourd'hui on a pris des femmes ce sont le gouvernement on en a fait des chiennes on a exposé pour que les hommes voient effectivement ainsi ainsi il y a des mondes mais si ces soeurs ces femmes étaient récemment fermes et qu'ils ont été avec une évangile on ne verrait pas tout cela aussi pourquoi la délégance est venue aujourd'hui parce qu'il y a maman et papa à la maison ça ne va pas c'est sûr et certain les enfants ne sont plus éduqués aujourd'hui bon ils n'entrent pas maintenant on va maintenant tester là ils sont arrivés à la maison alors pendant qu'ils arrivaient ils ont dit bon on va faire semblant comme si on était vivant et quand on va arriver la femme va seulement se rendre compte que nous sommes vivants et quand elle va nous voir je vais avoir la réaction il arrive comme la porte de mon frère christian il vient d'avoir sa maison donc il veille sous le carreau il veille sous les brits c'est normal il vient d'avoir sa maison donc il entend comment la porte sa femme entend son mari de sortie boum 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 mais tu demandes encore maintenant qui va venir c'est quoi ma porte c'est vrai non et puis à 7h6 en plus même si on est frère le frère doit savoir quand même qu'il y a des heures on peut visiter c'est vrai j'ai des enfants demain je vais travailler très tôt matin c'est son réaction il sonne en plus fort comme ça la vie du l'eau se peut-être que je vais pas déranger ici il a secoué la porte venez m'arracher la porte que je viens d'avoir c'est pas que ça coûte tellement si cher mais ils ont fait tout ça sachez que Dieu peut vous éprouver c'est la vérité pour voir où tu en es mais quand tu es réellement une sœur convertie c'est une bénédiction une vie heureuse c'est vrai ça la Bible dit la femme qui doit être oh Dieu d'abord celle qui crée et celle qui doit être louée en fait vous êtes des perles pour Dieu c'est vrai ça que vous vous cataloguez mais la Bible vous place à votre place et l'écriture nous fait savoir maintenant comme cette sœur en vérité et alors regardez bien quand le mari est entré avec ses amis en secouant en faisant ce qu'il devait faire la femme n'a pas mal réagi et tout dit elle dit prenez place malgré les bruits malheurs de l'étudation elle dit prenez place elle avait bien avalé sa maison mais avec elle avait même fait tomber ses coussins il dit non prenez place il n'y a pas pour le asseyez-vous 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 parce que les amis se marient ils doivent aussi les respecter asseyez-vous bon alors oui 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 elle dit bon elle dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous c'est vrai frère et soeur vous soeurs quand un frère vient chez vous à la maison ou une soeur vient chez vous à la maison un frère ou une soeur vient chez vous à la maison la première chose qu'il faudra d'abord l'accueillir c'est vrai bon je ne vais pas vous inscrire ça vous connaissez mais quand vous accueillez quelqu'un la personne sent dans votre accueil qu'il est vraiment le bienvenu c'est sûr et certain automatiquement vous vous sentez supposons que votre oncle grand-père ou papa ou maman je ne sais pas moi que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps et que tout d'un coup vous l'entraînez en son et puis il ouvre la porte qu'est-ce qu'il va vous faire vous allez tomber tellement ailleurs qu'il va vous dire vous papa vous papa ça fait l'idée c'est l'année ou bien maman maman et puis quoi vous allez pas dire mais est-ce qu'il faut que vous dites non vous allez dans la cuisine je ne vais pas vous poser la question je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire qu'il a demandé que vous allez manger je ne vais pas vous poser la question soyez patient quand Abraham était sous les chaînes de mandat et que le Seigneur et les gens sont venus vers lui Abraham a dit asseyez-vous un peu qu'est-ce que vous voulez manger mouton chevro ou tu comprends vous voulez la vache couite comme ça avec Abraham a posé la question comme ça nous Abraham avec empressement il veut comprendre les fours du gras là les bons les bons les bons oui frère ça ne vous arrange pas mais c'est la vérité frère et soeur c'est important le frère arrive chez vous tu arrives chez vous mais ce que vous avez là vous appréciez à pouvoir apporter vous donner et puis frère ça pourra vous offrir ainsi ainsi c'est normal maintenant le frère vient il s'assit il s'assit comment ça va en plus on n'est même pas prié parce que quand quelqu'un vient chez vous vous avez prié avec lui c'est vrai non c'est ça la nature d'un chrétien il arrive vous la criez avec plaisir oh Dieu est venu parce que mon frère est arrivé ma sain est arrivé c'est comme cela vous priez parce qu'il a créé tourne le chemin et puis il s'assit et puis quand il s'assit et qu'est-ce que ça passe ah mais comment va la famille vous entendez vous entendez directement dans les conversations ainsi et suite c'est vrai je pense c'est comme cela que ça se passe d'une certaine manière ou d'une autre mais comme nous le voyons ici avec Abraham nous remarquons une chose que Abraham c'est d'une manière aussi de tout son cœur il a eu à pouvoir réellement s'est déployé pour que ceux-là qui étaient venus c'est comme ça même que la Bible dit mais le Seigneur était tellement touché qu'il a dit mais cachais-je Abraham ce que j'avais fait donc il a vu l'empressement il a vu la manière de la cuisine alors bon effectivement le frère vient vous parlez vous parlez vous parlez vous parlez vous parlez il est venu et vous commandez après si ces deux heures de table disent est-ce que tu veux que je te serre quelque chose est-ce que frère tu veux vraiment manger quelque chose vous savez ce que le frère va vous dire ah non c'est pas non frère tu veux vraiment pas non parce que vous devez savoir c'est vrai que peut-être quelqu'un qui est chez vous il a déjà mangé ça c'est grave mais en fait le Seigneur doit vous conduire il arrive chez vous et vous sortez ce que vous avez bon comprenez c'est bon vous prenez ce que vous avez vous lui donnez vous mettez si le frère n'a pas faim il réalise quand même que c'est qu'on a fait pour moi et puis il aura envie de manger est-ce que vous voulez boire mais quand même c'est quelqu'un qui vient chez toi un frère mais il est censé prendre n'est-ce qu'un verre d'eau c'est la bénédiction du Dieu c'est l'Écriture non je ne veux pas que tu sortes chez moi sans avoir est-ce que tu veux boire est-ce que tu veux des loups tu veux des jules bien sûr prends ce que tu as donne lui est-ce que tu veux des jules est-ce que tu veux des jules il est-ce que tu veux des jules il est-ce que tu veux des jules il était là avec son mari on prit l'assiette contre le mur et vous savez et vous savez ce qui se passe est-ce que ça fait quand même mal pour la personne il a fait ses oeufs et puis contre le mur il pouvait s'énerver mais la soeur avec aucun respect parce que ces hommes là attendez avec cette réaction elle va réellement sortir les secondes parce que tu vois elle fait d'abord la douche du départ mais maintenant bouge un peu plus loin il dit tu vas voir comment ta femme va réagir mais il ne savait pas ces hommes que cette femme là était une fille de Dieu et que son intérieur était changé c'était pas que elle était arrêtée simplement bon Christ était toujours la personne qui l'oublie mais Christ est venu habiter en elle et pendant qu'ils ont fait ça il a regardé puis il avait aimé toujours avec du respect parce que souvent vos soeurs qui te marient que ton mari hausse les temps oi 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 si lui il peut moi je peux parce que toi tu as haussé les temps parce que moi je suis une femme moi je peux te montrer que moi aussi je suis parlé je sais pas si c'est écrit ou ça ça prouve que il y a quelque chose qui vient encore en toi il faut même s'il crie vous savez quand un homme crie sur toi ma soeur il est bien sorti dans ses la 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 toi reste simplement calme réponds simplement avec beaucoup de respect il va tomber un jeune c'est sûr ça les paroles dures excitent encore la colère mais des paroles douces calme et votre mari vous respectera beaucoup même s'il dit je suis je suis quand il va tourner il dit tout cas j'ai manqué ma femme m'a instruit ce sera grâce à toi ma soeur que ton mari sera respect vous savez que c'est écrit comme ça proverbe 31 son mari est considéré mais s'il a une femme qui la boit tous les jours c'est un problème sérieux et ainsi donc cette soeur rentre dans sa cuisine il dit il dit d'abord si c'est pas bien fait les oeufs tu vous demandes pardon je veux encore le faire elle rentre dans sa cuisine elle commence à chanter Jésus doit-il porter sa croix tout seul il dit il y a aussi une croix pour moi je porterai aussi ma croix il les faisait avec beaucoup de joie et chanter vous savez ce qui s'est passé c'est un réveil dans le salon ces hommes étaient convertis parce que tel frère a été prêché un serment là-bas non parce qu'une soeur qui avait gris en elle le Seigneur qui était en elle a prêché l'évangile et les hommes soeurs ne restez pas en se disant nous nous considérons non 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 Dieu vous a donné une place vous pouvez aussi amener les âmes à Christ même amener tout nous avons notre soeur bambino qui est pas dans le fond que Dieu te bénisse ma soeur si je la faisais venir ici pour vous rendre des témoignages effectivement de ce que son mari a il s'apparaît pas que ce matin j'ai parlé à cela mais que Dieu te bénisse ma soeur et c'est comme cela que dans cette maison-là le réveil a pu avoir et la Bible nous dit ici je vais terminer par cela pour que nous puissions comprendre et alors il dit voici donc verset de bénédict il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés parce que quand les soeurs disent effectivement c'est pas un point il faut que mais pourtant c'est que les soeurs ont dit c'est vrai le frère était enfermé là-bas quelque part mais les soeurs elles sont sorties ils ont été là effectivement il avait confié même s'il est mort parce qu'il vous parlait très bien que quand il est en train dans le tombeau effectivement il n'a pas vu c'est le matoumage il a trouvé un monsieur comme il s'en a dit il a dit mais où est-ce que vous l'avez mis avez-vous lu cela donnez-le nous en fait il dit ils nous ont fort étonnés qu'est-ce qu'ils ont dit il est bien quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés c'est un rendu des grands matières au sépulcre elle n'a pas trouvé son corps elles sont venues dire qu'il y a des hommes leurs sons apparus et il leur est annoncé qu'il est vivant Amen et c'est à partir de cela de ce sœur que tout le monde a su que le Seigneur Jésus était vivant parce que les disciples qui étaient restés ont couru maintenant pour aller voir ils ont trouvé le droit mais regardez bien c'est quand même extraordinaire au verset 24 il dit quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit mais lui ils ne l'ont point vu Alléluia Amen Donc ce que les femmes avaient dit était vrai et vous deviez le croire Et c'est ça qui est important pour nous bien et bien frères et sœurs comme la Bible le dit effectivement enfin que Christ habite en vous Et dans Colossiens au chapitre 1 effectivement il dit les mystères cachés c'est vraiment de tout temps je dis cela puis nous les vons et puis nous allons prier ensemble verset 25 c'est d'elle que j'ai été fait ministre dans la chasse que Dieu m'a donné auprès de vous en fait que j'annonce pleinement la parole de Dieu le mystère caché de tout temps et dans tous les âges mais révéler maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire correcter la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens savoir Christ où ? En vous Amen Christ en vous Regardez bien frères et sœurs comment les critères nous montrent effectivement ici en fait que Christ habite en vous et s'il dit Christ en vous et il continue en disant Christ en vous l'espérance de la gloire vous remarquez très bien frères et sœurs nous l'avons lu avec vous et finalement la gentrification il n'est pas là la gentrification c'est le nettoyage effectivement qu'est-ce qu'il cherche en fait ce que celui que vous avez accepté il veut habiter en vous et regardez frères pas à petite maison que chez Jésus c'est non et puis c'est la face c'est non pas à petite mesure comment est-ce que le Seigneur Jésus veut habiter en toi ma soeur veut habiter en toi mon frère regardez et cela est dans le livre ici de Philippe bien éphésien pardon nous le disons éphésien effectivement éphésien chapitre 3 il dit en sorte les chrises habitent dans vos cœurs par la foi maintenant vous suivez il dit afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour vous suivez cela enraciné fondé dans l'amour vous puissiez comprendre avec tous les sens quelle est la largeur la longueur la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance vous suivez cela donc quand réellement Christ habite en vous alors quelque chose doit se passer donc ce qui est de Christ en vérité c'est des vers aussi en vous regardez maintenant de quelle manière Dieu le veut regardez il dit là on tient que l'amour de Christ qui surpasse de connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude des dieux amen pas un peu de Christ mais Dieu veut que tout qu'il soit en vous donc c'est Jésus et Nazareth viens habiter en toi ma soeur viens habiter en toi mon frère frère c'est ça l'évangile c'est ça le message pas Jésus à l'extérieur pas de réjudication seulement mais Jésus Christ en vous non pas en petite dimension Dieu veut qu'il soit dans la plénitude c'est la Bible qui l'est dit c'est sûr et certain frère c'est ça l'évangile c'est ça le message là où nous devons être amenés à ce niveau c'est pourquoi on parle du corps de Christ quand on parle du corps de Christ mais c'est Christ lui-même donc c'est la plénitude de Dieu en fait mais c'est ça bien aimé frère et soeur nous avons beaucoup de théories et puis vous savez l'enfant montre pas ce qu'il est ce qu'il sera demain si vous avez un garçon hein c'est grandi et vous le voyez toujours jouer avec des paupées et des filles vous devez vous mettre à genoux toujours à veille des poupées prendre les poupées l'habiller en robe ainsi de suite il y a un petit problème parce que un garçon s'il est un garçon il doit avoir l'aspiration de choses pour les garçons c'est la vérité frère parce que quand il va grandir il voudra mettre la jume de sa mère les talons de sa mère il y a un problème quelque part mais c'est ça frère quand vous voyez que vous croyez en Dieu on ne meurt plus on ne s'est plein plus et le Seigneur ça veut dire que quelque part tu n'as pas encore cru mais quand Dieu a cru il dit vous savez donc le Seigneur nous montre effectivement que Christ est un nom il doit davantage se remplir au-dedans de nous jusqu'à ce que ça soit la plénitude de Christ c'est pourquoi on ne parle de la manifestation de l'épouse en fait quand réellement Christ mais ce Christ est déjà dans le croyant il fait un pétan le croyant pas au niveau de la justification non pas pendant la sanctification non mais le materne du Saint-Esprit introduit qui est en vous c'est vrai ça c'est pourquoi je dis le mystère caché il est tout c'est vrai mais revenez maintenant assez simple toi mon frère toi ma soeur c'est vrai tu écoutes l'énergie comme la quanta Seigneur parle-moi Seigneur je reconnais ta volonté frère et soeur Dieu vous parle Dieu vous dit ce que vous devez être c'est sûr et certain frère c'est sûr et certain qu'est-ce que toi tu as reçu qu'est-ce que Dieu t'a dit lorsque les soeurs avaient vraiment entendu ce que le Messie leur avait dit frère ils sont allés jusqu'à chercher les corps peu importe ce qu'on peut leur dire d'eux c'est pour ça Marthe Marie et ne suivez que le Seigneur tous les jours qu'est-ce qu'on pourrait penser c'est vrai non ses frères ses soeurs là toujours avec les frères mais oui c'est que il y a quelques jours je n'ai pas dit que vous vous devez extrapoler c'est vrai oui ouvrez bien vos oreilles vos yeux parce que souvent mais c'est vrai ça qu'est-ce qu'on pouvait dire de Marthe et de Marie ça on touche pas parce qu'on dit ah mais frère maintenant on commence à penser que pour l'amour de Dieu mais c'est la Bible Amen on voit que la soleil exagère un peu on voit que c'est on ne va pas dire qu'effectivement on va se lancer avec nous non chacun doit comprendre comment le Saint-Esprit agit pourquoi telle personne agit comme ça agit comme ça c'est vrai non parce que souvent on est toujours il faut que l'on voit ah il y a ah il y a ah il y a c'est un enfant de Dieu qui a besoin d'apprendre des choses de Dieu c'est vrai Marthe et Marie effectivement je pense que je vais quand même le dire il ne quittait pas les seigneurs il massagrait les seigneurs qu'est-ce qu'on allait dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on dirait c'est vrai non c'est absolument nécessaire comme les seines et les questions nous font savoir ce que ce que Dieu attend de nous la volonté de Dieu ce que Christ habite abondamment et ce seigneur que nous avons reçu puisse arriver à pouvoir davantage prendre possession 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 jusqu'à ce que la plénitude que Dieu soit en nous alors à ce moment-là nous pourrons dire que ceci soit et la chose sera parce que ce n'est pas toi ce Christ mais déjà deux mètres c'est ce que Dieu attend de toi que Christ se déverse en toi qu'il habite en toi alors maintenant et ta façon de voir ta façon de parler ta langue à toi ta manière à te déconcevoir les choses blablabla tu dois arriver à pouvoir menacer stopper parce que tu ne vois plus les choses d'une manière naturelle maintenant tu deviens quoi un homme spirituel qui juge spirituellement c'est vrai non là ce n'est plus un homme charnel qui s'est lé s'influxer pas quand il voit ah mais t'as vu t'es remarqué non 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 il ne s'occupe pas de cela lui quand il voit il ne pense pas mal jusqu'à ce que Dieu lui dise que ça c'est mal alors là mais quand il le voit toujours en bien en bien en bien en bien en bien c'est sûr c'est sûr et ça c'est important et c'est nécessaire que nous puissions arriver à ce stade pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse davantage nous conduire dans la marche avec Dieu et aussi dans la croissance effectivement dans les choses que le Seigneur nous a donné Amen Lévois-nous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501